Au balle, au balle masqué, ohé ohé J'ai mis la privia dans mon Yamaha Mon Yamaha ou ma Yamaha, à vous de le dire Regardez ce qu'il se passe si je tourne la poignée Ça sonne vraiment comme un V4 Vous savez depuis combien de temps je le cherche ce machin ? Pourquoi est-ce que je gueule moi ? Bref, ça fait des années, ni plus ni moins Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve de nouveau pour un esté Où j'espère qu'il ne va pas me tomber le ciel sur la tête Parce que là, le ciel est menaçant Un petit test assez particulier Parce que cette machine, j'ai eu beaucoup de mal à mettre la main dessus On a devant nous aujourd'hui la toute nouvelle Yamaha MT-10 SP2023 Enfin, 2022, c'est le nouveau modèle, faites pas chier Et cette moto, c'est très très difficile de la voir Yamaha France, ils en ont une au Parc Presse Elle est toujours par monse et par veau Impossible de mettre la main dessus Et les concessions ne les font pas essayer, tout simplement Donc, aujourd'hui, on est extrêmement content de la voir Celle-là, et c'est grâce à qui ? Bah grâce à Espace Murit, bien évidemment Nos grands amis, qui font KTM, Yamaha, Kawasaki, Ducati Ils sont à Châtillon, ils sont très sympathiques On va remercier également le propriétaire Parce que ça aussi, c'est une moto en dépôt vente Comme la Super du Carrère qu'on avait essayé Donc, un grand merci à lui J'ai pris soin de ta monture, ne t'inquiète pas Machine qui est donc en vente On en parlera à la fin de la vidéo Mais restez jusqu'au bout parce que c'est intéressant On avait commencé l'année 2024 comme ça On ne va pas s'arrêter, je vous préviens Le code promo Rodsters TV Si vous allez chez Espace Murit Et que vous voulez acheter une moto avec ou sans accessoire Vous pouvez avoir jusqu'à 2000€ d'avantages clients 2000€, c'est Bibi qui vous a négocié ça Alors, attention, venez pas me dire en commentaire Ou en message privé J'ai pas eu de remise sur une Super Duke 1290 Avec 1km de 2023 à 16500 balles Bah oui, normal, les gars Ils sont déjà en train de partiner la moto de 4000€ de remise Forcément, ils n'ont plus de marge Donc, ça dépend la moto Vous aurez néanmoins quand même un truc assez sympa Et surtout, c'est pas ça le plus intéressant Non, le plus intéressant C'est que si on s'y prend bien à l'avance, etc C'est moi-même, himself, mimimi Qui vient vous faire la remise des clés en main propre De votre nouvelle machine On passe un petit moment ensemble Je vous paye le café, il est pour moi Le café, il est pour moi, il n'y a pas de problème On papote, on discute Je vous ramène une petite surprise Vous verrez Et c'est très très cool On passe un bon moment Voilà, je pense que tout le monde est gagnant Même moi, ça soutient la chaîne Je gagne un petit quelque chose Donc, tout le monde est content N'hésitez pas Vous avez les coordonnées d'espace Murit Avec leur numéro de téléphone Vous les appelez tout de suite Pour acheter une Panigalee V4R En configuration racing Avec la livrée bagna-gna Voilà Alors La MT-10 Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Et bien c'est tout simplement L'interprétation de Yamaha D'un hyper roadster En simplifiant les choses au maximum Ce truc C'est une R1 sans carénage Ni plus ni moins Vous allez voir Il y a beaucoup de choses Qui ressemblent à l'hypersportive Elle est apparue en 2017 Elle se battait déjà à l'époque Contre les Touano Superduc S-Miller De chez BMW Etc etc Et Elle a évolué en 2022 C'est la deuxième version Qu'on a ici dans une édition SP Special Il faut comprendre l'anglais Pour suivre le rythme Et qu'on va décortiquer maintenant Ni plus ni moins On y va c'est parti Alors On va commencer par le look Parce que sur cette moto C'est définitivement pas L'aspect le plus anodin Han Odin Tout ça Mythologie nordique Je suis en forme aujourd'hui Non pas du tout Cette moto Elle a un look quand même Assez particulier Notamment cette face avant Qui est sortie tout droit D'un film Transformers Mais néanmoins Par rapport à l'ancienne version Qui avait plutôt un côté un peu Decepticon Si vous connaissez la franchise de Hasbro Le de ce petit con Là on serait plus dans une vibe Autobot Voir même carrément Bumblebee Elle a un petit côté mignon Cette moto Ce qui clairement ne va pas plaire à tout le monde Moi je vous le dis La face avant de cette machine Je ne peux pas J'aime pas du tout C'est les goûts et les couleurs Mais voilà C'est une moto clivante Ça c'est clair Le fameux Owen clivante Mais par contre Il n'y a pas que du mauvais Sur la MT-10 SP Déjà De base Ce coloris Le Icon Performance Ou Icon Performance For the English speakers out there Qui est directement dérivé de la R1M Ça c'est exactement le même Mélange de bleu De gris clair De noir Je trouve ça super beau Avec en plus La fourche aux lins dorées Sur la SP Voilà Ça respire quand même Un petit peu l'agressivité Tout ça Les jantes bleues Pareil c'est très joli Et après il y a des petits défauts On voit quand même Des grosses soudures Un peu baveuses Voilà C'est à mi-chemin D'un côté j'adore le look Un peu industriel Échancré Naked de la moto De l'autre Il y a des petits défauts Par-ci par-là La tête de fourche Qui est particulière Voilà Je trouve qu'il y a plus de bon Que de mauvais Clairement Mais vous me direz Dans les commentaires Si c'est une moto Que vous aimez bien Au niveau de l'apparence ou pas Ça c'est libre à chacun De décider Aspects pratiques On va parler des aspects pratiques On va commencer par La position de conduite Alors La position de conduite Elle est extrêmement bonne Vous voyez très très bien Et bien la route Défiler derrière vous Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui Je suis sacrément remonté Je suis bien Je suis bien Je suis bien Donc La position de conduite Sur cette moto Déjà la hauteur de selle Elle est de 835 mm Sur cette Yamaha MT-10 SP Ce qui est un juste milieu J'ai envie de dire Entre les hyper roadsters Les plus hauts Et ceux qui sont un peu plus accueillants Vous voyez bien Que mes jambes sont pas Trop trop dépliées Je fais 1m89 Je le rappelle maintenant A chaque fois Parce que je sais que vous êtes Nombreux à me le demander Donc oui Moi j'ai de la marge Mais si vous êtes un peu plus petit Je dirais jusqu'à 1m75 Ça passera pas trop mal Clairement La selle Elle est Moyenne Dure Moyenne Dure on va dire Pas une moto qui est faite Pour faire beaucoup beaucoup de bornes avec Mais je pense que Entre 60 et 80 Vous aurez pas trop trop de douleur D'ailleurs j'avais fait un aller-retour À un moment Et ouais Au bout de Voilà 90 sans bornes On commence quand même à le sentir un peu plus Donc faut quand même se méfier Et au niveau de la position Et bah en fait C'est une position assez relaxe finalement Il y a un tout petit peu de bascule vers l'avant Juste pour avoir un peu de bras de levier D'ailleurs le guidon qui est pas très large Donc pour le bras de levier justement C'est peut-être un peu moins élevé Qu'un trail Ou certains hyper roadsters Ça me gêne pas particulièrement Et les jambes sont remontées Mais sans plus Vraiment ça reste relativement correct Le beaking est plus haut que ça Donc la position est bonne Bon la protection au vent Elle est comme ça la tête à toton Puisque bah c'est un hyper roadster Donc on lui demande pas d'avoir Et bien une bulle de 3 mètres Position relativement correcte Moi je dirais que ça devrait bien se passer La seule chose au niveau des aspects pratiques Que je peux rajouter C'est le réservoir Qui fait 17 litres Pareil c'est une moyenne Un peu vers le bas Parce qu'on a plutôt des machines Aujourd'hui dans les 19 Mais c'est vrai qu'effectivement Du 7 litres ça passe La consommation Bon Yamaha ils annoncent des chiffres Je sais pas où ils l'ont eu Mais voilà On est dans les 7 litres 5 au 100 Environ hein Donc ça vous donne 225-230 km d'autonomie C'est pas gigantesque Mais pour un hyper roadster Je trouve que ça reste quand même Relativement correct Et il y a une petite prise allume cigare Tiens je vais la regarder là tout de suite Petite prise allume cigare Qui sert à brancher Un allume cigare Ouais tout à fait Pour recharger Et bien votre téléphone Quand vous êtes en train de rider Pendant de longues heures Et que vous avez besoin de votre GPS Ecoutez Moi ce que je vous propose C'est qu'on aille voir un petit peu tout de suite Comment ça se comporte en ville Ces aspects pratiques Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains Et puis après on revient Pour aborder des choses Un petit peu plus sérieuses Oh et bien ça y est On y est au tour dynamique De cette MT-10 SP J'ai attendu des années Pour la conduire Celle là Et bien je vais en profiter Croyez moi Bon on va parler un petit peu Vite fait De la vie en ville Bien sûr Côté urbain Pratique Ça reste un roadster La position de conduite Elle est directement Dans la droite lignée De ce que je vous ai dit C'est à dire que C'est vraiment pas radical On a les jambes un petit peu relevées On a un tout petit peu basculé Vers l'avant Pour avoir un peu de sportivité Ça reste quand même Un hyper roadster Mais Il n'y a vraiment pas mort d'homme Il n'y a pas le feu au lac On est quand même Très très bien installé Pour envisager Sereinement d'aller chercher le pain Et de faire des petites Circonvolutions urbaines Comme ça Sans aucun souci La maniabilité de la moto Reste bonne Même si on en reparlera Ce n'est pas la plus légère De sa catégorie Loin de là C'est une machine Qui est quand même Relativement lourde Pour un hyper roadster Mais Centre de gravité Bien étudié Châssis assez précis C'est très bon Franchement je ne me plains pas La moto Elle est agréable à conduire Vraiment Et à manipuler Aucun aucun souci A ce niveau là Côté poste de conduite Les commodos Je ne suis pas très fan Je trouve que ces commodos En fait Ils sont un petit peu Anguleux On se plante un peu des fois Sur le bouton Sur lequel appuyer C'est pas En plus de ça Il y a un problème d'ingénierie Avec ces boutons Parce qu'en fait Quand il pleut L'eau stagne dessus Et je trouve que Ce n'est pas génial Génial Donc ça c'est un truc Que Yamaha Ils auraient pu Un peu améliorer On va dire Ensuite Il y a un autre truc Donc il faut que je vous parle Le bouton warning Est bien placé Donc ça il n'y a pas de soucis C'est plutôt cool C'est plutôt au niveau Et bien de cette petite Molette crantée Là menu à droite Qui est une horreur En fait vous vous en servez Pour naviguer des informations Là vous le voyez Je fais switcher Les infos du menu Mais vous vous en servez aussi Dans le menu Pour valider les choix En appuyant dessus Et vous vous éclatez Les doigts A chaque fois Que vous appuyez Sur cette connerie Vraiment Ça Yamaha Ou alors elle est défectueuse Celle là Je n'en sais rien Je ne pense pas que ce soit le cas On sent une résistance Hyper désagréable Quand on appuie Qui fait mal Vraiment au doigt Et j'aurais bien aimé Un truc un petit peu Plus doux Ou alors une petite Croix directionnelle Enfin quelque chose Comme la Tracer 9 GT Plus Au final Qui est très très bien là dessus On aurait pu avoir Quelque chose Dans le même esprit Sur une version Plus moderne de la MT10 Et on ne l'a pas Donc ça c'est un peu dommage L'écran Je le trouve un peu chargé Encore une fois Je trouve que cet écran Il n'est pas super lisible Donc là vous ne voyez pas Parce qu'il y a la caméra Je me mets un peu de côté Mais il est très chargé cet écran Il y a beaucoup d'informations Je ne suis pas sûr Et certain qu'elles auraient Vraiment eu besoin d'être là D'autant qu'il n'est pas énorme Il fait 4,3 pouces En 2023 Ça commence à faire quand même Vachement vachement peu Donc on espère vraiment Que pour 2025 Ils vont faire évoluer cet écran Yamaha Pour avoir une version Peut-être un peu réduite Encore une fois De celui de la Tracer 9 Ou du T-Max C'est le même écran Qui est quand même très chouette Une dalle 7 pouces Énorme Hyper bien Je ne dis pas qu'on a besoin De 7 pouces sur un hyper hotster Mais un peu plus Ce serait pas mal En ce qui concerne Les rétroviseurs Bon c'est pareil Alors ils sont peut-être mal réglés Mais j'ai l'impression Que peu importe ce que je fais Il y aura quand même Une énorme partie De ma gigantesque carcasse Qui sera dans le rétroviseur Parce que en fait Comme le guidon est très serré Il est très étroit Et bien forcément Ça joue dessus Et ils sont bien En tout cas Ils ne vibrent pas Et tout C'est pas mal Mais je suis obligé Vous voyez de faire ça Pour pouvoir voir ce qui se passe Dans le rétroviseur Un petit peu dommage Ou alors peut-être Qu'il faut que je me mette au régime Une autre vidéo Niveau chauffe moteur Par contre c'est du très bon C'est du très très bon Je n'ai pas à me plaindre du tout Sur la chauffe moteur de la MT-10 Parce que c'est une moto Qui je trouve Ne chauffe pas énormément Les températures remontent un petit peu Là en Ile-de-France On est dans les 10-12 degrés Et on commence quand même A pouvoir un peu plus ressentir Quand on est en ville Si la moto dégage de la chaleur Et je n'ai pas trouvé J'ai senti de temps en temps Comme ça Une petite brise Un peu chaude Au niveau de mes chevilles Et de mes jevilles Mais franchement Rien de dérangeant Ou quoi que ce soit Donc à mon sens Là c'est un bon boulot Et concernant La partie passager Mathilde est montée derrière moi Juste à l'arrêt Pour me donner un peu Ses impressions Elle a trouvé que la position N'était pas forcément géniale La selle était un peu dure A l'image un petit peu De la selle pour le conducteur Même si c'est mieux Pour le conducteur Là elle m'a dit Que c'était vraiment Un peu plus arcain Que il y a Une position de jambe Qui est extrêmement relevée Les genoux hyper pliés Et que Voilà on se sent un peu crapaud Attention encore une fois Mathilde a été 1m78 Donc elle est très très grande Elle est dans la tranche haute En termes de taille Au niveau d'une fille Donc voilà C'est quand même A prendre en considération Mais je pense pas non plus Que un passager Ou une passagère Un peu plus petit Sera parfaitement A sonner sur cette moto Encore une fois Un machine d'égoïste C'est un peu le problème Des hyper hauteurs On sait que c'est surtout Des motos faites Pour vous faire kiffer tout seul Mais bon On va pas leur en vouloir C'est à ça qu'elles sont pensées C'est pour ça qu'elles sont pensées Le bilan global Ça reste une moto Qui est chouette A utiliser au quotidien Parce que c'est un roadster La position est agréable La moto se manie bien Les leviers sont plutôt doux Il n'y a aucun souci Il y a quelques petits défauts Que je ne peux pas lui retirer Au niveau de la visibilité Des rétroviseurs Les crans Les commodos Qui sont pas chouettes chouettes Mais Je dirais quand même Qu'elle s'en sort avec Plus de qualité Netement plus de qualité Que de défauts Donc Ça reste valider l'histoire En tout cas plus Qu'une Street Fighter Ouah J'ai rien contre Ducati Leur moto Elle chauffe trop Bon Elle se débrouille bien En dehors de 2-3 petits défauts Que je vous ai cités Je trouve que c'est une machine Quand même Qui s'en sort relativement bien Dans le quotidien Qui est un petit peu Finalement Normal pour un hyper roadster Par rapport à une hyper sport Voilà Maintenant on va parler D'un truc beaucoup plus intéressant Mais avant ça Vous voyez Il y a le présent Il y a le passé Avant ça Je vais vous demander De vous abonner à cette chaîne C'est important Donc Le petit abonnement Ça soutient Le like Le commentaire Ça me permet de savoir Un petit peu Si vous aimez le contenu Et puis vos opinions Sur cette machine Par exemple Ça m'intéresse Et vous n'oubliez pas Le petit statut roadster Ce qui est extrêmement important Le petit abonnement Différents niveaux Qui vous donnent accès A plein d'avantages Dont l'accès à cette vidéo En avant première Par exemple Pour les Hornets Et même des vidéos exclusives Si vous voulez me soutenir Un peu plus concrètement N'hésitez pas C'est dans la section Rejoindre Et dans la description De la vidéo Vous pourrez également trouver Le petit lien On va maintenant parler D'un truc Qui est quand même Pas mal intéressant Sur cette moto C'est son moteur Qui est Un 4 cylindres en ligne Alors oui calmez-vous Je sais Ça n'a rien d'extraordinaire Sauf que Déjà ce 4 cylindres en ligne Il a un nom C'est le CP4 Est-ce que Suzuki Ils appellent leur moteur Est-ce que Kawasaki Ils appellent leur moteur Peut-être parce qu'ils ne viennent pas Quand ils les appellent Mais en tout cas Celui-là il a un nom C'est le CP4 Et ce cœur en fait C'est ni plus ni moins Que celui de la Yamaha R Il a été dégonflé En termes de puissance Ici il fait 166 chevaux Et 113 newton-mètres De couple A 9000 tours minutes Mais il a une particularité Ce moteur c'est son calage Qui s'appelle le crossplane C'est pour ça qu'il s'appelle CP crossplane Voilà J'ai appris d'ailleurs Il n'y a pas longtemps Que c'était le cas aussi Sur la MT-07 MT-09 C'est pour ça que les moteurs S'appellent CP2 CP3 On en apprend tous les jours Et en gros Je vais vous la faire simple C'est un ordre particulier D'allumage des cylindres Et de façon comme Ils s'actionnent les uns Envers les autres Qui fait que Sur le papier Papier là A la feuille Cette moto se comporte Et sonne Comme un V4 Et non pas comme un 4 cylindres en ligne Ce qui moi M'enjaille particulièrement Parce que j'adore les V4 Surtout chez Aprilia Ecoutez Est-ce que c'est puissant Est-ce que c'est réactif Est-ce que ça se traîne le cul Je n'en sais rien On va monter dessus Et on va tester ça Allez on a discuté Des aspects pratiques Un petit peu du look tout ça Maintenant on va quand même Parler du moteur De cette moto Qui dérive quand même De la Yamaha R1 Ça fait beaucoup de quand même Mais vous vous doutez Que ça va être quand même Un petit peu sympa l'histoire Encore une fois Et on va le démarrer Bien évidemment Avant de partir Puisque je vous le rappelle C'est censé sonner Comme un V4 Cette histoire Il y a un petit quelque chose Il est déjà chaud Donc forcément Mais Ouais 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 Ça sonne un peu comme un V4 On va voir tout de suite Sur la route Est-ce que ça donne Oui On y va Allez vous l'avez entendu En statique Il est temps maintenant De le faire rugir Pendant qu'on roule Ce 4 cylindres en ligne Calage crossplane Et déjà On est en seconde 4 500 tours minutes Regardez ce qui se passe Si je tourne la poignée Ça sonne vraiment Comme un V4 Alors c'est très drôle Parce qu'en dessous Ça reste quand même Relativement feutré A pas futré Comme disait l'autre Mais par contre Dès qu'on arrive au 6000 On entend la boîte à air Qui se met en résonance Et on a le Du V4 A brillant Qui est quand même Le meilleur bruit de moteur Que vous n'ayez jamais entendu Toute votre vie Je ne suis pas objectif Mais on s'en fout On s'en fout On s'en fout Ma bonne dame Donc C'est très très agréable Au niveau du comportement Du moteur Il est à mi-chemin Entre un V4 Et un 4 cylindres en ligne C'est à dire que vous avez Quand même Un peu plus de jus Qu'un 4 cylindres en ligne standard Regardez Si je me mets là En seconde En seconde Comme la classe En seconde Je laisse mourir un peu Je laisse mourir un peu Je suis à Allez Je suis à 3000 Je tourne Il y a un peu de vigueur Il y a un peu de vigueur Mais certainement pas autant Que celle d'un V4 A Pridia Et par contre Effectivement Après arriver à 6000 Ça tartine comme il faut Ça tartine comme il faut La moto elle s'énerve Là pour de bon Et effectivement C'est très jouissif D'aller chercher ce son Ce son un petit peu Comme ça De V4 De V4 Lidl On va dire Parce qu'on est quand même Pas aussi organique Pas aussi grave Pas aussi guttural Que le V4 A Pridia Mais ça reste quand même Très 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 plaisant Et du coup On est comme ça A mi-chemin Voilà Vous avez un peu Des avantages D'un 4 cylindres en ligne À savoir la consommation Un peu plus basse Parce que le V4 A Pridia C'est quand même un gouffre Et la chaleur Aussi un petit peu Vous avez vu dans les aspects pratiques Que la moto ne chauffe pas trop Et vous avez Le petit côté guttural Alors Petite chose concernant Ce moteur en ville Quand on arrive en ville Parce que j'en ai pas forcément Mentionné trop Dans les aspects pratiques Tout du moins Je me suis pas étalé Comme la confiture C'est que Le moteur Il a une plage d'utilisation Qui est un peu étonnante C'est à dire que Quand vous le laissez mourir À 2000 3000 tours minutes On sent qu'il cogne un peu Il cogne un petit peu Entre 3 et 6 Il est très doux Voilà En seconde Quand vous êtes entre 3 et 6 Sans ville Ça marche très très bien C'est agréable C'est fluide Aucun problème Et par contre Effectivement A partir de 6000 Quand vous tournez la poignée Là vous le sentez Commencer un petit peu Comme un V4 A vibrer A donner ce petit côté Assez organique Qui est assez sympa Faut le dire Ça reste assez jouissif Et pour les personnes Comme moi Qui n'apprécient pas Nécessairement Les moteurs hurleurs J'aime bien C'est rigolo de temps en temps Les fans de Kalash C'est rigolo Mais moi Je suis pas fan Je préfère de loin Le son d'un V4 Et bien je trouve que Le compromis est quand même Assez chouette Et bien évidemment Le moteur est sensationnel Dès lors que vous commencez A lui taper un peu dedans Oui elle s'énerve Mais elle n'aura pas La hargne d'un V4 Ça c'est clair et net Même si la comparaison N'est pas forcément Parfaitement juste Puisque toutes les Touono Depuis 2015 Depuis la 1100 Sont des machines Qui sont dotées De plus que 1000 cm3 De cylindrée Et donc forcément Ça joue Vous n'allez pas forcément Avoir la même accélération Sur une moto De 1100 cm3 Que sur une de 1000 Mais l'archi en elle même Joue aussi Donc forcément Il y a du pour et du contre Même si j'avoue Que sur le moteur même De cette moto Il y a quand même Plus de pour que de contre Ça reste quand même Un organe assez stylé Qui vous donne Des belles 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 sensations Quand vous commencez A taper dedans Juste ne vous attendez pas Un arrachage de bras En bonne et due forme Dès que vous arrivez A 3000-4000 tours minutes Parce que ce sera pas le cas On s'y remet avec un peu de plaisir Enfin Beaucoup de plaisir C'est très sympa Et la partie cycle On en parlera après Mais bon Elle fait quand même Un excellent boulot Là je vais pas Je vais pas vous raconter De conneries Ça marche bien Cette histoire Ça marche quand même Vachement vachement bien Je vais juste faire un tout petit truc On va mettre la suspatte Au format le plus ferme Parce que là C'est nécessaire Ouais Ça bouge bien Ça bouge bien Un peu terre par terre Donc je vais éviter De faire trop trop le gogol Mais ça se Ça se Ça se Ça se Ce qui manque C'est que vu qu'il démarre pas A 2500 Le moteur Vous avez pas le côté Vraiment Grondement ultra profond Du V4 Apriliac Et lui va vraiment chercher Un On dirait un dragon Le machin Mais sinon Ouais Ça reste quand même Un moteur Vraiment Vraiment Très très chouette Une pompe à feu Et pas vraiment besoin De 200 chevaux Pour vraiment S'éclater la tête Ça reste Très 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 cool Cette histoire Eh ben C'est sympathique Quand même Bon C'est un petit peu Plus mou À bas régime Qu'un V4 Mais on est quand même Plutôt pas mal Et ça donne un peu La banale quand même Ce petit moteur Et avec un moteur Souvent il y a une partie cycle Pas encore conduit de moto Où il n'y a qu'un moteur Et pas de partie cycle Donc on va en parler quand même Puisque là aussi C'est assez original Yamaha utilise Un cadre diamant Delta box En aluminium Quelque chose Qui est quasi spécifique À Yamaha Il n'y a qu'eux Qui font ça C'est le même cadre Que celui de la R1 Voilà Ni plus ni moins Il utilise le moteur Comme élément porteur Vous connaissez les pertes D'une R1 A priori normalement En termes d'agilité La MD10 devrait pas En être très très loin Cependant Comme disait l'autre Dans Le joueur du grenier Là CEPENDANT La moto fait 214 kg Tout plein fait Et c'est pas du tout La plus légère de sa catégorie Loin de là Donc on aura quand même Peut-être une méfiance À avoir à ce niveau là On verra ce que ça donne Suspension C'est un des éléments Spécifiques Vraiment De la version SP On est sur une fourche All-in S'inversée De 43 mm Avec un système semi-actif D'ailleurs Yama a dit Que c'est la première moto Au monde A bénéficier De la nouvelle génération De suspension semi-active Chez All-in Donc je ne sais pas Si c'est un Smart C 2.0 Ou si c'est encore Un nouveau truc Les informations là-dessus Sont assez limitées Toujours est-il Qu'a priori Vous avez un équipement Ultra haut de gamme Avec un réglage En temps réel De la suspension D'ailleurs Vous avez 6 modes possibles 3 automatiques Et 3 manuels Que vous ajustez On en parlera Des menus Justement après Ça c'est encore Une autre histoire Mais normalement Ultra haut de gamme On ne peut pas se planter L'amortisseur arrière C'est pareil C'est du Dolenz Donc il n'y a aucun souci Petite mention spéciale Pour les petites durées Tressées Que je trouve Extrêmement mignonne Ça donne un côté Vraiment vraiment Sérieux et premium A la machine Ça c'est super bien Et puis les étriers De frein C'est les étriers Maison Yamaha Qui ne sont pas siglés Je ne sais pas Ce que ça va donner En dynamique Toujours est-il Que la moto Elle a été mise à jour Il y a 2 ans J'aurais bien aimé Qu'ils mettent du Brembo Stilema dessus Vu que c'est le cas Pour la MT-09 Ce n'est pas le cas Écoutez On va voir ce que ça donne En roulant Ne vous inquiétez pas J'ai tourné le dynamique Un autre jour Donc la météo Sera un peu plus clémente On va voir Allez On est parti Bon ne serait-ce pas l'heure De voir un petit peu Ce que donne le châssis De cette moto La partie cycle Comme on l'appelle Avec ce cadre Delta Box En aluminium Solution plutôt originale Que seule Je pense Yamaha utilise Avec des petites suspensions All-in Semi-actifs De nouvelle génération Qu'est-ce que ça donne Et bien Voyons voir ça Allez Je suis en paramètre De suspension Le plus agressif Et effectivement Ça tient Le pavé Du futur Mais du futur Du passé composé Et de l'imparfait Ça marche Bien 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 L'affaire Bien 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 Bon et là Les 214 kilos Les 214 kilos On les oublie Les 214 kilos On les forget Répète J'ai total forget Comme disait l'autre Ah ouais 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 Ça fait plaisir Ça fait plaisir De pouvoir pencher Un petit peu Après toute cette météo De merde Ah ouais 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 Ah c'est chouette Châssis Extrêmement Agile Et précis Rien à dire C'est un tout petit poil Plus physique A engager Que sur On va dire Une super duke 1290 Ou ce genre de moto Sans que la machine Est un poil plus camion De par une conception Peut-être un peu plus A l'ancienne Mais elle est aussi Moins fofolle Elle est moins Comme ça Que une super duke Donc je trouve Que c'est un bon compromis Et le châssis Est excellent Il est dérivé De la Yamaha R1 Donc forcément On a du très très bon matos Ça il n'y a absolument Aucun doute là dessus Et dans les naked Elle fait partie Des très très convaincantes Vous allez me dire Que les hyper roadsters Il y en a peu Qui ne sont pas Excellents C'est le principe D'un hyper roadster C'est d'être au sommet De sa catégorie Forcément Le freinage On va voir le freinage Parce que je n'ai personne Derrière moi là C'est pas mal C'est pas mal Mais Je reteste un coup Parce que la voiture derrière Est encore un peu loin Franchement Moi je trouve que ça manque De mordant Je trouve que ça manque De mordant Les étriers maison Là de Yamaha J'ai toujours eu Un peu de mal Et là je trouve vraiment Que ça manque Un peu d'attaque Alors on a un Mètre cylindre Brembo Qui donne sans doute Un petit peu plus De précision De dosabilité Par rapport à quelque chose De plus générique Mais je trouve quand même Que ça manque D'une attaque Que des Brembo Stilema Par exemple Vous offrent C'est dommage C'est dommage Parce que pour le coup C'est une moto Quand même assez exceptionnelle Au niveau performance Niveau équipement Avec suspension Ligne semi active Donc c'est du jeu Très très lourd Mais là J'aimerais bien Que sur une prochaine version Vous fassiez comme Sur la MT-09 SP Yamaha Et que vous mettiez Du Brembo Stilema Là dessus Parce que c'est dommage On arrive au petit tournant De la vallée de chevreuse Qui conclut Cette partie Comment dire Parti cycle Parti cycle Et je suis un peu Je me suis un peu foiré Mais vous savez Je les prends toujours Lentement ces tournants Ça me permet juste De voir comment la machine Elle passe De pif à paf Je me sens pas trop inquiet Malgré le fait Que je sente un poids Un poil plus élevé Sur une Super Duke 1290 Là la RR Vous savez Elle était à 180 kg A sec Donc forcément Il y avait une petite différence Mais Ça s'emmène quand même Pas mal l'histoire Ça s'emmène quand même Pas mal du tout La machine obéit bien À mes sollicitations J'ai pas l'impression De forcer au niveau Des cuisses Au niveau du buste Pour l'emmener La partie cycle Elle reste légère Et assez Assez intuitive Mine de rien Sans juste J'ai juste l'impression De sentir un peu plus de poids Sur l'avant de la moto J'ai pas l'impression D'une répartition parfaite 50-50 Mais c'est pas gênant Non plus C'est juste Un truc auquel Il faut s'habituer Mais j'aime bien J'aime bien Franchement Je trouve que La partie cycle Est saine La seule chose Qui me chagrine Qui me rend un peu Chafouin Salut à toi Ami motard Et bien C'est que Effectivement Ce freinage On devrait être Sur du Brembo Stilema En 2023 Et on ne l'est pas Donc voilà C'est la seule chose Que je pourrais reprocher À la MT-10 SP En ce qui concerne La partie cycle Pour le reste C'est très très bien C'est bien C'est bien Un petit peu camion Quand on n'y va pas Voilà Peut-être un peu moins Intuitive et incisive Que les autres concurrentes Mais franchement Ça se fait quand même Techno de la moto Puisqu'un hyper roadster C'est quand même Sensé être bien doté À ce niveau là Et on va commencer Par le tableau de bord Qui me fâche un petit peu Voilà Donc on est sur un écran TFT 4,3 pouces Qui est le même Que celui qu'elle avait À sa sortie Donc il me semble Que c'est le même écran Que la R1 C'est un écran Que je trouve peu lisible Déjà Parce qu'il a beaucoup Trop d'informations À mon sens Je trouve qu'il est très chargé Cet écran Ils auraient pu simplifier un peu Notamment on a en bas Une barre noire Qui affiche l'intégralité Des infos En termes d'assistance électronique Qu'on aurait pu cacher Juste avec un petit bouton Bon c'est dommage Qu'on ne l'ait pas ça Et quand on rentre Vraiment dans le détail Je vais vous montrer C'est assez complexe Quand vous allez Dans les menus Je n'ai pas d'autres mots C'est dégueulasse Les menus De cette moto Sont horribles Je n'ai pas d'autres termes Franchement là Excusez-moi Yamaha Mais c'est vraiment dégueu Je vais vous montrer un truc Quand on va dans Le réglage Des assistances électroniques Par mode Regardez-moi Cette équation Du troisième degré C'est hallucinant A quel point C'est austère Comme Fred Ceux qui ont la référence C'est pas mal C'est hyper serré On comprend rien du tout Enfin moi Personnellement je vois ça J'ai qu'une envie C'est de me barrer En courant S'il y a bien un truc Que je ne vais pas donner A Yamaha En termes de compliments C'est les menus De cette moto Je les trouve affreux Il est temps de faire Une mise à jour Déjà au niveau de l'écran Mais aussi de l'ergonomie Parce que ça Ce n'est pas sexy Ça donne pas envie Quand on voit l'écran Que se tape un T-Max 560 Ou la nouvelle Tracer 9 GT Plus Où clairement Ça vous met des étoiles Dans les yeux Là on a des années Et des années de retard Voilà Après ce n'est pas non plus Tout ce qui définit une moto Il y a quand même d'autres choses Dieu merci Et cette bécane Elle est bourrée d'assistance On a 4 modes de conduite Avec pour chacun 4 modes d'arrivée de puissance Que vous pouvez régler Comme vous voulez On a un quick shifter up and down On a du contrôle de traction On a du contrôle de glisse On a du contrôle de frein moteur On a de l'anti-wheeling On a un régulateur Et un limiteur de vitesse Sur un hyper roadster Et un limiteur de vitesse Pourquoi pas Après tout Qui peut le plus Peut le moins Est-ce qu'il y a des situations Où ça pourrait servir ? Oui Si vous partez en vacances Vous êtes sur l'autoroute Vous ne voulez pas trop vous embêter À vous dire Bon il ne faut pas que je dépasse les 130 Et je préfère y aller En accélérant et en freinant Comme je veux Why not ? Ça peut le faire Pourquoi pas ? Franchement Ça c'est plutôt chouette C'est une machine Qui en termes d'électronique pure Elle est vraiment Vraiment bien dotée Ça j'ai rien à dire C'est juste dommage Qu'il y a des trucs Qui me peinent un peu le cœur Et vous verrez Que dans la manipulation en dynamique Il y a 2-3 choses aussi Qui me gênent un peu On va le voir tout de suite ensemble On prend la moto On va sur la route Et on voit comment ça se débrouille Un petit peu cette techno Allez On va conclure Cette partie dynamique Par la technologie De cette Kama MT-10 SP Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire Alors je ne vais pas revenir Sur l'écran Que j'ai déjà expliqué Que ça ne m'allait pas En 2023-2024 D'avoir un écran aussi petit Bon moi je trouve ça Un petit peu dommage Pour ainsi dire Par contre Il y a 2-3 choses Quand même qui sont bien Cette moto Elle n'a quand même Pas que des défauts Le Quick Shifter Est très agréable Il est d'une douceur Vers le haut Ou vers le bas Ça se passe Merveilleusement bien Vraiment C'est extrêmement agréable Alors ça vraiment Il n'y a aucun souci De temps en temps Il est un poil rêche Quand vous le descendez Mais franchement Ça reste du très très bon C'est super super plaisant La moto Elle a un régulateur de vitesse Mais alors ce régulateur de vitesse Vous ne pouvez l'activer Que en quatrième Jusqu'à 60 On peut descendre Jusqu'à 50 km heure Mais en fait Vu qu'il cogne un peu Ce moteur Et je trouve que Ce n'est pas très très pratique Jusqu'en quatrième Ce serait bien de l'avoir Au moins en troisième Pour ne pas dire seconde Comme certains constructeurs le font Je trouve ça un petit peu Un petit peu dommage Bon ce n'est pas forcément Super super top Elle a un limiteur Par contre Chose qu'il y a très très peu De roadsters qui ont Vous pouvez lui mettre Un limiteur de vitesse Pour ne pas dépasser Une certaine vitesse Si vous voulez accélérer Et freiner A votre aise Sans forcément Être dépendant du régulateur Mais ne pas dépasser Une certaine vitesse Sans constamment regarder Eh bien L'indicateur C'est plutôt pas mal Ça peut être sympa Qu'en fait de l'autoroute Et que vous n'êtes pas très attentif Au radar ou autre Au moins vous ne vous mettez pas en danger Why not Après bien évidemment Il y a plein d'assistances Qui sont assez chouettes Un truc par contre Que je ne comprends pas Sur cette moto C'est qu'en fait Vous pouvez régler En roulant Tous les niveaux d'assistance D'un mode de conduite Donc vous pouvez par exemple Sur le mode A Régler votre niveau de power Le niveau de contrôle de traction Le niveau de contrôle de glisse Mais vous ne pouvez pas régler Le mode en lui même C'est à dire que vous êtes en train de rouler Là le mode A Je suis condamné à rouler en mode A Il faut que je m'arrête Pour passer du mode A Au mode B Au mode C Je n'ai pas compris la Yamaha Ça n'aurait pas été mieux De faire 4 modes Sur lesquels vous les paramétrez Comme vous voulez Avec un niveau d'intervention Du contrôle de traction Etc Comme vous voulez Et qu'en roulant On puisse changer le mode de conduite En lui même Avec tous les paramètres Que ça inclut Plutôt que de pouvoir régler A la volée Mon niveau de contrôle De glisse D'assistance au freinage De machin Je ne vois vraiment pas l'intérêt Franchement là pour le coup Je ne vois pas l'intérêt De ce truc là Et je trouve qu'en fait Ça gâche vachement la visibilité Parce que ça vous rajoute Cette barre noire En bas de l'écran Avec tous les niveaux D'intervention Et bien des assistances Alors que vous auriez Juste pu le dégager Et mettre un gros A, B, C ou D Pour le mode de conduite Voilà C'est le choix de Yamaha Je ne l'ai pas trop bien compris Bon pourquoi pas Suspension semi-active Vous avez vu qu'on a Donc 3 modes actifs Automatiques Et 3 modes manuels Que vous pouvez régler Bon je vous ai montré Le menu de réglage Il est un petit peu affreux Il faut dire ce qu'il y a Je n'ai pas d'autre mot C'est affreux C'est d'une austérité Sans nom Fred Auster Comme ça plaît l'autre Donc voilà Après le reste de la technologie Marche bien Je trouve que le mode Semi-actif niveau 3 Qui est censé être Le plus doux Absorbe quand même bien Les irrégularités C'est une fourche au lint Donc forcément Ça fait un très très bon boulot Et le réglage Que Yamaha a donné Est très très bon A ce niveau là Je n'ai rien à dire Donc ça c'est Plutôt chouette Plutôt cool Vraiment C'est du bon Mais voilà Encore une fois J'aurais bien aimé Que Il y ait un petit peu Quand même De modernité On va dire rajouté à tout ça Parce que Ça fait vraiment Bon bah c'est une moto Pour faire Faire du sale On va dire Pour rouler fort et vite Et du coup Bah s'il n'y a pas Un beau menu Ou quoi C'est pas grave Voilà On voit que c'est Le menu d'il y a encore Je ne sais pas combien d'années Parce que c'est le même tableau de bord Que celui de la MT-10 Qui est arrivé en 2017 Serait bon quand même De le moderniser un petit peu Ce serait chouette Et puis bah écoutez Pour ce qui est du reste Des assistances électroniques Elles sont très très bonnes Merci monsieur J'allais m'arrêter J'allais tout à fait m'arrêter La machine est très techno Ça pour le coup Il n'y a rien à dire Bon pour le prix qu'elle coûte Ça manque peut-être D'un petit démarrage sans clé D'un petit truc comme ça Mais vraiment Je n'irais pas jusqu'à dire Que c'est une moto Qui ne vous en donne pas Pour votre argent Vous avez là Une très belle dotation électronique Donc c'est quand même Plutôt du tout bon On se retrouve Pour le prix La conclusion Bref vous connaissez l'histoire Encore une fois A l'image de tout cet essai Il y a des très bons points Il y en a d'autres Que je trouve largement moins bien La techno marche bien Le quick shifter est doux Les suspensions Ça marche très très bien Tout ce qui est semi-actif Et puis après Il y a la gestion des menus Machin Les modes de conduite Où je ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer Les modes en roulant Bon voilà C'est des choix de chez Yamaha Ça plaît Ça plaît pas Ça c'est à vous de vous faire Votre sauce On va maintenant parler du prix de la moto Qui vaut 19 000 euros Dans les 19 000 euros Je n'ai plus le prix exact en tête Mais vous l'avez à l'écran C'est cher quand même C'est assez cher La bécane a pris pas mal D'augmentation Parce qu'il me semble Qu'il y a un an ou deux Elle était à 17 000 euros Et là Je suis quand même Un petit peu chafouin Alors il y a quand même Beaucoup beaucoup de bons équipements Mais il y a 2-3 trucs Qui me gênent Et notamment vis-à-vis de la concurrence Dont on va parler tout de suite Oui bien évidemment 3 modèles Comme d'habitude Je vais commencer avec celle Qui me paraît être La plus pertinente A mettre en face Vous allez comprendre pourquoi La Aprilia Tuono Factory 1100 V4 Plus 5C Qui est Bah oui La concurrente directe De cette moto Entre autres Il y en a d'autres bien évidemment Mais là On a le vrai L'unique L'authentique V4 Aprilia Celui qui délivre Une bande son Qu'est-ce que j'adore ce moteur Alors il délivre une bande son Mais il chauffe et il consomme Comme c'est pas possible Chose que vous n'aurez pas là-dessus Donc il n'y a pas que des avantages Après c'est une lame de rasoir Avec des assistances électroniques Dans tous les sens Une gueule à tomber Même si je préfère l'ancien modèle 2020 Oui tu l'as déjà dit Suspension all-in Semi-active Freinage Brembo M50 là pour le coup C'est pas du style Emma Toujours un petit peu Chapeauin vis-à-vis de ça Ça reste une bécane Exceptionnelle Qui vaut Le même prix que celle-là Un peu plus de puissance Un peu plus de couple Quelques contraintes supplémentaires C'est plus radical C'est plus exotique Bellissime Ensuite Nous allons parler De la BMW S1000R Oui parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas mentionné Ma petite BMW S1000R Avec sa petite bouille Un petit peu ingrate On va quand même en parler Donc c'est une moto Qui pareil se place En face De la MT10 En termes de puissance Elle fait 165 chevaux Le poids est à peu près Dans les mêmes zones Au niveau de l'électronique Alors ça peut être Beaucoup plus Ou un peu moins Que celle-là En fonction des options Que vous mettez Ça c'est la force Et un peu la faiblesse De BMW C'est que vous avez Un catalogue d'options Électroniques et mécaniques Que vous pouvez mettre en place Pour avoir de la suspension Semi-active Du régulateur de vitesse C'est une machine Qui est quand même Sensiblement plus technologique Déjà de visu En modernité L'écran connectivity Elle est fantastique Moi je n'aime pas cette moto Je vous le dis Je n'aime pas la S-Miller Je trouve que le moteur Est ultra creux Chose que je n'ai pas retrouvé Sur la M-Miller Peut-être à cause du shift cam Qu'ils ont intégré dedans Là franchement J'ai un peu de mal Mais si vous êtes fanatique BMW Ça reste quand même Une bécane chouette Dans les tours Ça pousse vraiment fort A vous de voir Ce n'est pas un mauvais choix Et surtout que là Vous pouvez vraiment vous faire La machine à la carte Que vous voulez Et pour la dernière Je vais évoquer La Triumph Speed Triple 1200 RS De toute façon vous savez Les hyper roadsters Maintenant je les connais tous J'ai même pas pris de note Ou quoi que ce soit Vous citez je les connais tellement par coeur Pour moi ça c'est le meilleur Hyper roadster de la production Parce qu'en fait Il offre une valeur Qui est fantastique Déjà vous avez Le 3 cylindres en ligne Le seul de cette catégorie Qui a un son Qui est quand même Pas mal du tout Il est coupleux Il est puissant Il délivre Sur toute la plage de régime La moto est d'une finition A se casser la gueule Sur un mur C'est incroyablement beau Bien fini Il y a du carbone Il y a de la fourcholins Vous n'avez rien à rajouter Tout est de base Dans la moto en termes d'équipement Elle est hyper bien dotée Que ce soit au niveau De la gueule de son écran De la qualité des assistances électroniques Cette moto est fantastique Elle est hyper légère Et son prix est incroyable Elle vaut 18 500 euros En termes d'objectivement De rapport qualité prix Elle pulvérise La MT-10 SP Genre il n'y a même pas de discussion Après bien évidemment On peut ne pas aimer Triumph On peut ne pas aimer Les 3 cylindres On peut avoir une préférence Pour si ou ça Vous ne pouvez pas vous tromper En achetant une Speed Triple 1200 RS C'est moi qui vous le dis Sauf peut-être Si vous vouliez acheter Un 4 cylindres en ligne Là vous vous serez trompé Mais ça c'est votre faute On arrive à la fin De cette vidéo Et c'est mitigé C'est mitigé Et je suis content Parce qu'en fait Tout le monde me dit à chaque fois Oui tu dis que du bien des motos Non je dis pas que du bien des motos Des fois il y a aussi des trucs Qui me laissent un peu sur ma faim La MT-10 SP a des défauts Elle a des trucs que j'aime pas Notamment au niveau de son freinage Que je trouve un peu mou La face avant Qui est particulière Les menus L'ergonomie Il y a des choses vraiment Sur cette machine Qui ne me convainquent pas Après il faut dire ce qu'il y a Ce moteur quand il se réveille Il est fantastique La sonorité Elle est incroyable La moto est hyper précise Son châssis est extrêmement bon Ça reste une moto Extrêmement technologique Le prix Bon C'est un peu particulier Et au passage J'en profite pour vous dire Cette machine Je l'ai annoncé au début de la vidéo Elle est en vente Chez Espace Murit Normalement Elle est un poil plus chère que ça Mais là Si vous les appelez Avec le code Roadsters TV Vous pouvez la voir à 15 900 euros Elle vaut 19 000 en temps normal Elle a 1800 km Donc elle est neuve Et moi j'en ai fait une partie du rodage Donc quand même C'est pas mal Si vous êtes séduit par cette MT-10 Franchement C'est une super bonne affaire Donc n'hésitez pas à aller les voir Conclusion C'est absolument pas un hyper Roadster décevant Elle est bien dans sa catégorie Juste le prix Voilà Et deux trois petites améliorations Pour la prochaine Yamaha Et elle sera Nickel Et bien voilà Cette vidéo est terminée les amis J'espère qu'elle vous a plu On a fait le tour quasiment De tous les hyper Roadsters Il m'en manque plus qu'un seul La Brutale 1000 RR MV Agusta Si vous m'entendez S'il vous plaît Ou si vous en possédez une Et que vous pouvez me la ramener Contactez-moi Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures De nouveaux essais Normalement la semaine prochaine Je récupère la Suzuki GSX-S1000 GX Maintenant j'annonce un petit peu De temps en temps En fin de vidéo Ce que je vais conduire La grosse grosse nouveauté De chez Suzuki Moto la plus technologique Chez eux Donc j'imagine que ça va être Très très sympa Et en attendant Je vous renvoie vers quoi moi ? Hum... Ah y est donc Bon allez Vous allez bien quand même Aller regarder l'essai De la Speed Triple 1200 RS Allez En attendant les amis Portez-vous bien Kiffez vos bécanes Ciao